Bonsoir. Hé ! Bonjour ! L'intro est hyper fourrie, mais c'est pas grave ! J'espère que vous allez bien. Oui, changement, je sais pas si vous le remarquez, vous le voyez, là, 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 mis à part ma motivation. Changement d'objectif, grand angle, pour mieux voir et pour que je vous ai plus prêts, que je vois plus facilement le retour caméra. Bref, investissement du début d'année. Nouveaux objectifs, nouveaux objectifs de début d'année. Et donc, j'espère que tout ce que j'ai prévu va vous plaire. Je vous souhaite déjà, t'aurai déjà une merveilleuse année. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais nous sommes le 28 décembre. Je pense que nous serons déjà au mois de janvier. J'espère que vous avez bien fêté ça. Si vous ne l'avez pas fêté, j'espère que vous avez passé une bonne soirée ce jour-là, tout simplement. Et j'espère aussi que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Pour entamer cette série de nouvelles vidéos, eh bien, malgré que j'en ai pas mal encore à monter, j'avais envie de démarrer cette année avec une vidéo swatch. Ouais, ça faisait très très longtemps que je n'avais plus fait ça. J'adore faire ça. Et je me suis dit, tiens, allez-y. On ne découvrirait pas des petits rouges à lèvres ou des petits gloss, etc., etc. cette année ? Du coup, pour ouvrir le bal, nous allons tout simplement swatcher aujourd'hui en direct live avec vous les dernières nouveautés de Typology qui sont leurs baumes à lèvres teintés, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'en porte un. Quel est le principe de cette vidéo ? Eh bien, vous faire découvrir une nouveauté ou tout simplement une gamme de rouges à lèvres ou de choses à swatcher. Swatcher, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est montrer tous les coloris, toutes les teintes du rouge à lèvres, des fards à paupières, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir les nouveautés de Typology. Alors, Typology, je vous en ai déjà parlé. Si jamais vous voulez aller voir ma petite vidéo par ici sur leur... C'est pas fond de teint, c'était leur sérum teinté. Vraiment une merveille. Et donc, quand ils ont sorti cette nouvelle gamme, je n'avais que hâte de tester. Il s'agit de baumes à lèvres teintés. Donc, on est sur des baumes, donc sur du soin. Donc, il y a pas mal d'actifs nourrissants, hydratants, etc., etc. Attention, nous ne sommes pas sur des rouges à lèvres. Nous sommes sur des baumes à lèvres. Et moi, ça me fait penser, surtout au niveau du rendu, à du gloss. Tout simplement, du gloss teinté, coloré. C'est juste qu'on a le côté peut-être moins collant que le gloss. Mais ça reste quand même luisant, brillant, mais très très agréable à porter. Ça, au niveau agréable, c'est extrêmement agréable. Il y a aussi ce côté, on le sent un peu huileux, mais très léger. C'est pas huileux, extrêmement désagréable, qu'on a l'impression de suer dans tous les sens. Non, non, pas du tout. On est sur le côté huileux, nourrissant, très doux, très smooth. Nous aimons. Nous sommes donc sur des baumes à lèvres teintés, enrichis en acide et hyaluronique, et en extrait de pépins de framboise. Mais ce n'est pas tout, voyons. Et il faut savoir que ces rouges à lèvres sont également pour les pommettes. Pour les cheeks, comme ils disent en Anglant. Donc, on peut colorer nos lèvres, mais on peut colorer également nos petites pommettes, parce que les teintes, déjà, s'y prêtent. Et en plus, c'est très léger et très facilement maniable au niveau du visage. Personnellement, dans cette vidéo, je vais vous swatcher au niveau des lèvres, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas me tartiner le visage 36 fois. Retirer, remaquiller, remettre, retirer, remaquiller, remettre, retirer. Demain, on est encore là, mais ouais. Mais vous le savez, donc, c'est le principal. Au niveau de la compo, parce que oui, je vous vois venir, on est sur une composition à 97% d'origine naturelle. Et pour le 3% qui n'est pas naturel, il n'y a rien de toxique. Donc, il y a, oui, des ingrédients synthétiques, mais ils ne sont pas toxiques. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile minérale, etc, etc, etc. Et pas de parfum, oui, oui, je vérifiais du coup, mais pas de parfum. Ça, c'est bien aussi. Ici, la voix. Non, je déconne, c'est encore moi. Petite aparté importante pour vous dire que j'ai revérifié, après le montage, la composition, et je me suis rendu compte que je n'avais pas vu un ingrédient qui est le propylène glycol. Alors, le propylène glycol n'est pas toxique en soi, mais il peut être allergène ou irritant sur la peau. Tout comme dans le naturel, il existe des ingrédients qui peuvent être allergènes et irritants. Je pense notamment aux huiles essentielles. Ici, c'est bien de préciser qu'on est sur un produit pour les lèvres, donc avec un impact moindre par rapport à la peau même, du visage. A noter aussi que l'ingrédient n'est pas en début de compo et que la marque ne se dit pas 100% naturel. Donc ça, je vous en avais parlé également dans ma vidéo sur Typology. C'est une marque qui ne se vante pas 100% naturel, qui a des ingrédients synthétiques, qui ont tous des propriétés bien spécifiques pour la peau. Et la composition de leur produit est en grande partie naturelle, mais ne se vante pas 100% naturel. Donc voilà, je voulais quand même spécifier ça pour les plus méticuleux d'entre vous, histoire qu'on ne me fasse pas la réflexion en commentaire. Je vous souhaite un agréable visionnage. Alors, parce que oui, c'est bien de parler, 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 mais au final, je ne vous ai même pas montré à quoi il ressemblait. Donc il ressemble à ceci. Très étonné du packaging, surtout pour un baume à lèvres, pour un ma main rouge à lèvres. Je trouve ça hyper innovant. Je ne sais pas si on peut dire innovant, mais hyper spécial, ça oui. Parce qu'au niveau de l'application, du coup, on est sur une application avec une pipette, un embout. Je vais vous montrer ça. Donc on est sur un embout comme ça. C'est très spécial, du coup, à l'application. On doit vraiment prendre tout petit peu et après venir faire avec le doigt ou avec un pinceau, si vous êtes plus adepte du pinceau, par exemple. Donc peut-être revoir à ce niveau-là, au niveau application, ce n'est pas très pratique. On s'en fout pas mal partout. Il faut réessuyer. Il y a de la perce. On doit vraiment prendre tout petit peu et après venir faire avec le doigt ou avec un pinceau, si vous êtes plus adepte du pinceau, par exemple. Donc peut-être revoir à ce niveau-là, au niveau application, ce n'est pas très pratique. On s'en fout pas mal partout. Il faut réessuyer. Il y a de la perce, du coup. Donc du coup, ça fait beaucoup du coup. Ce serait peut-être pas mal d'investir dans un petit applicateur. On est sur du 15 millilitres et on est sur un packaging en aluminium qui est 100% recyclé. Donc ça, très bien. On apprécie du recyclé. On en veut toujours. On est donc sur 5 coloris. On a un rouge, un orangé, un rose, un nude et une sorte de brun mauve, comme ça. Voir même taupe, je dirais. Un mélange de ces trois-là. Trois belles couleurs qui peuvent être appliquées tous les jours. Il n'y a rien de hyper flashy sauf peut-être ce rouge-ci qu'il y a sur mes lèvres. Au final, vous voyez très bien que ce n'est pas hyper flashy. Du moins, si vous avez l'habitude de porter du rouge. Moi, j'ai l'habitude donc ça ne me dérange absolument pas. Donc la compo, comme je vous l'ai dit, est ok. Il y a aussi... Ah oui, oui, oui. Petite chose importante et un peu perturbante au début. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça va picoter après quelques secondes. Et au début, je me suis dit What the fuck ? Acidialuronique, peut-être que c'est ça. Je ne me connais pas plus que ça en acidialuronique. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un côté repulpant, que ça va travailler sur les lèvres, etc. Et puis je me suis dit la dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là sur les lèvres, enfin, ce sentiment... Cette sensation-là sur les lèvres, c'était avec un des baumes à lèvres de Bird Beats qui était à base de menthe poivrée. Et donc j'ai été revérifier la composition. Et en effet, il y a de l'hydrolat de menthe poivrée dans ces rouges à lèvres aussi. Du coup, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils disent sur le site. Donc le macérat, pardon, pas de l'hydrolat, le macérat de menthe poivrée. Apaisant et rafraîchissant, le macérat de menthe poivrée apporte une sensation de fraîcheur à l'application et un goût mentholé. Le goût, ça va. Oui, on a l'impression de respirer un petit peu de la menthe mais c'est vraiment très très léger et on a ce petit peu queutement. Ça oui. L'acide hyaluronique, cette molécule est connue pour apporter de l'hydratation et repulper les lèvres asséchées. Capable de capter mille fois son poids en eau, l'acide hyaluronique réduit la déshydratation naturelle de la peau et sa sensation de tiraillement pour des lèvres plus hydratées et lissées. Intéressant. Et on a ensuite l'extrait de pépins de framboise pressés à froid, riches en acides gras essentiels et vitamines E. Cette huile est un puissant anti-oxydant qui nourrit et protège les lèvres tout en laissant un fini doux et soyeux. On aime ! On aime, on adore, que dis-je ? Ce petit tube est à 13,50€ ce qui est correct, très correct au niveau du prix je trouve et moi mon avis personnel c'est que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je m'excuse d'avant pour la luminosité mais nous sommes dans une période où il fait très très gris donc pas évident et comme je veux travailler avec la lumière naturelle pour que vous voyez vraiment bien le rendu ben voilà, là je suis devant la fenêtre mais je vois qu'il commence à faire noir donc je vais me dépêcher à vous faire les swatchs. Donc mon humble avis et bien c'est que j'aime beaucoup. Je ne suis pas adepte du gloss en général pour le côté brillant mais ici j'aime beaucoup et le fait que ce soit teinté ah du coup ça donne un petit charme les teintes sont quand même pigmentées parce qu'au début en impliquant je m'étais dit voilà ouais c'est comme un gloss voilà ça teinte légèrement mais il n'y a que le côté transparent quand même on voit les lèvres et en fait non vous savez gérer donc plus j'en mettais plus ça devenait très foncé et je ne pouvais pas recouvrir la couleur des lèvres mais voilà ça devenait on sait gérer l'intensité de la couleur et ça j'apprécie beaucoup c'est pas le cas de tous les gloss ou tous les baumes colorés bah du coup bah sans tarder on va on va on va entamer les swatchs on se retrouve donc après pour le débrief Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai accumulé déjà pas mal de rouge à lèvres et je pense vous faire des vidéos swatch assez souvent. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Je pense en faire aussi sur Instagram si jamais. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo au soir. Et je vous dis à très bientôt.